Ces trois choses seront essentielles pour lancer ton business en Afrique cette année. Alors moi, ça fait plus de deux ans que je suis au Bénin maintenant et ça fait maintenant un an que je commence à générer des revenus, mais il aura fallu plus d'un an pour que je commence à générer ces revenus. Donc si tu veux savoir un peu comment j'ai fait et avoir un maximum de conseils pour lancer ton business en Afrique cette année, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à liker, à partager, à commenter. Et si toi aussi t'as des conseils, surtout c'est important de faire vivre la chaîne, si toi aussi t'as des conseils, mets-les en commentaire, surtout c'est important, ok ? Ah oui, et pour faire un petit point au niveau des objectifs, parce que je fais une vidéo, donc je te mets juste ici ou ici, je ne me rappelle jamais c'est quel côté, tu ne m'en voudras pas. Et j'avais posé mes objectifs dans cette vidéo et certaines personnes l'ont fait également. Merci à vous et bravo ! Pour faire un point au niveau de ces objectifs, sachez que j'ai enfin lancé le workbook tout juste. J'avais promis qu'au cours du mois de janvier, j'avais lancé le workbook, donc ton plan d'action pour ton retour en Afrique. C'est chose faite, ça a été fait le 31 janvier. Les personnes qui sont sur la liste d'attente, les VIP quoi, ont eu l'information et ont pu se procurer le workbook. Merci à vous pour votre achat, déjà, et bravo à vous d'avoir sauté le pas surtout, c'est important. Si tu as posé tes objectifs, que ce soit sur ma chaîne ou pas, mets un petit feedback de l'accomplissement, du début d'accomplissement de tes objectifs. Si tu n'as pas posé tes objectifs, on est en début d'année, ce n'est pas trop tard et de toute façon, jusqu'à décembre, tu peux poser tes objectifs. Ok ? Alors, on va commencer à parler du sujet du jour qui est les trois choses qu'il te faut pour lancer ton business en Afrique cette année. Ok ? Alors, déjà avant tout, parce que lancer un business, c'est bien, mais par contre, il ne faut pas oublier de se préparer. Avant de parler de business en Afrique, prépare-toi à venir vivre en Afrique, déjà dans un premier temps. Ok ? Venir en Afrique, c'est bien, se préparer, c'est mieux. On a fait le constat, c'est que beaucoup de personnes rêvent de vivre en Afrique, veulent venir vivre en Afrique, mais n'ont pas de plan. Pas de stratégie, rien. Aucune stratégie financière. Et se retrouvent à devoir essuyer un échec de retour à la case départ, c'est-à-dire d'où ils viennent, c'est-à-dire en Occident, en l'occurrence, par exemple. Donc, retour à la case départ, et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est de l'énergie, dépenser pour rien, c'est des déceptions. Et il y a plein de cas, il y a plein de personnes qui sont dans ce cas et malheureusement, souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas fait de plan, elles n'ont pas fait de stratégie, elles n'ont pas préparé leur retour, mais un retour, ça ne se prépare. Et que ce soit en Afrique ou ailleurs, j'ai fait le constat aussi également au Canada, parce qu'on a vécu au Canada, et c'est partout pareil, en fait. Il faut se préparer, que ce soit financièrement, mentalement, ça, je le dis tout le temps, psychologiquement, administrativement, enfin voilà. Vraiment, ne négligez pas ces étapes, ne négligez pas ces stratégies parce qu'elle vous sera vraiment très importante pour la pérennité de votre retour en Afrique. OK ? Et justement, le workbook que nous, on a créé, vous prépare à ce retour en Afrique. Vous aide à préparer d'une façon stratégique, d'une façon chronologique, financière, administrative, mentale aussi, c'est important, à faire votre retour en Afrique. Et actuellement, je prolonge exceptionnellement pour les retardataires, le tarif VIP que vous pourrez retrouver, donc dans la barre de description, juste en bas, il y a le lien. Allez-y, procurez-vous ce plan parce qu'il vous sera essentiel pour votre retour en Afrique. Voilà. Donc, revenons-en aux moutons. On va parler des trois choses qu'il te faut pour lancer ton business en Afrique cette année. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Stéphanie, by Shady. Et ça fait maintenant plus de deux ans que je vis en Afrique avec mon mari et mes deux filles. Donc, je vis au Bénin depuis plus de deux ans. Et est-ce que c'est une belle aventure ? Oui, absolument. Est-ce que c'est une aventure compliquée ? Absolument. Est-ce que ça se passe tous les jours ? Absolument pas. Est-ce que je kiffe ma vie ici ? Absolument. Par contre, ici, pas de faux espoirs. Le but de la chaîne, vraiment, c'est de vous aider à faire votre retour en Afrique sans vous faire de désillusions parce que ce n'est pas tout beau, pas tout rose, pas tout joli, pas tout... Ce n'est pas tous les jours facile. Alors, vraiment, je réitère, cette vidéo s'adresse aux personnes qui souhaitent faire leur retour en Afrique. Donc, si tu n'as pas pour objectif de faire ton retour en Afrique ou même de visiter le Bénin, de visiter l'Afrique, si tu n'es pas intéressé par l'Afrique, il n'y a pas de souci, mais cette vidéo n'est pas pour toi. Donc, ciao ! Alors, que te faut-il pour lancer ton business en Afrique cette année ? Alors, en number one, je sais, ça fait un peu cliché, ça fait un peu coach 2.0, ça fait un peu... C'est un peu le mot à la mode, mais malheureusement, ou bien heureusement, il reflète vraiment la réalité. C'est le mindset. Et c'est le mindset, donc vraiment, personnellement, moi, je n'avais pas forcément le mindset adéquat, je pense, en venant ici au Bénin. J'avais, je pense, une mauvaise manie de penser que l'entrepreneuriat serait plus simple ici. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, on va aller en Afrique, on va entreprendre, peut-être... Je ne sais pas, je me suis dit, allez, ça allait être simple. Je ne sais pas, en tout cas, je ne me suis pas dit que ça allait être dur. Erreur. La réalité fait que j'ai l'impression, j'en suis sûre même, que c'est beaucoup plus compliqué ici, beaucoup plus féroce, sachant qu'il y a d'autres choses, d'autres paramètres qui se viennent en jeu. C'est qu'on ne connaît pas forcément le pays, les codes, et la réalité fait que, bon, il y a ça aussi à apprendre en plus de ce que l'entrepreneuriat nous apprend chaque jour. Par contre, dans tout ça, l'avantage, c'est que j'avais commencé déjà à entreprendre avant de venir en Afrique. Donc ça, c'était un avantage qui fait que, déjà, j'ai pu me prémunir de certains problèmes, de certaines difficultés qui sont liées à l'entrepreneuriat, que ce soit en Asie, en Afrique, en Occident, en Amérique, voilà, peu importe. Donc, bon, je pense que chaque pays a ses difficultés, mais voilà, l'entrepreneuriat en général, voilà, j'avais commencé déjà en amont en France, et c'est vrai que ça a quand même été formateur, très formateur, je dirais. ce qui fait que j'ai accompli plus facilement, plus rapidement aussi, certaines situations auxquelles j'ai dû faire face, et ainsi, peut-être que ça m'a fait gagner du temps et éviter de perdre de l'argent. Donc, à défaut de me répéter, vraiment, quand tu es sur place, et même avant, surtout, avant, dans la préparation de ton retour en Afrique, ajuste, voilà, tu prépares ton mindset avant, et tu réajustes une fois sur place, parce que la réalité n'est pas celle que l'on croit, même si on s'y prépare. Ne te dis surtout pas que les gens t'attendent, attendent ta venue parce que tu as l'idée du siècle et que ça va forcément marcher, ça ne sera pas le cas, personne ne t'attend ici, voilà. Et surtout, sache que ici, comme partout, les choses vont très vite. L'Afrique se développe à une vitesse incroyable, notamment le Bénin, le pays dans lequel je suis, et je le vois tous les jours, ça se développe énormément, et je vais vous donner un exemple. Comme vous pouvez peut-être le savoir, je suis dans l'immobilier, notamment dans la location de meublé, donc de logement meublé, et sachez qu'avant, donc il y a deux ans, quand je suis venue, ici au Bénin, quand on est venu, parce que je suis pas d'une toute seule, donc quand on est venu, sachez que le marché de l'immobilier au niveau de la location meublée était très pauvre, on va dire, à ce niveau-là, au Bénin, à Cotonou en tout cas, et c'est vrai que j'ai eu des difficultés à trouver le logement qui m'envenait, parce que, rappelez-vous, si jamais vous le savez, à la base, on devait venir pour 10 mois, donc on ne voulait pas forcément acheter une maison, enfin, louer une maison nue, et devoir la meubler, parce que, ben, voilà, c'est un investissement, je pense, plus important. On voulait avoir le logement avec tout ce qu'on souhaitait, par exemple, équipé, avec les lits, avec les canapés, avec les climatiseurs, on voulait tout, et que ce soit à notre goût, surtout, et voilà, tout simple, tout simple. On avait quand même des exigences, et, ben, c'était compliqué de trouver ça, c'était pas possible, on n'a pas trouvé, donc ce qui fait qu'on a dû se rabattre justement sur ce qu'on ne souhaitait pas, on a dû louer une maison nue, et là, on a dû la meubler. Donc ça, c'était un peu galère, sachant que, ben, on est venus au mois de décembre, pendant les fêtes, ce qui fait que tout le monde était overbooké, tous les artisans étaient overbookés, et les délais étaient énormes. Donc c'était un peu galère au début pour l'aménagement et tout. Aujourd'hui, sachez que c'est carrément autre chose. Alors, aujourd'hui, on peut trouver des logements meublés en même pas deux heures à côté de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, il y a plus d'un an, j'ai vu l'opportunité des logements meublés, et que je me suis mise dedans, sachant qu'avant, on pouvait faire une renta de 200 à 300%. Aujourd'hui, il est très difficile, au vu de la concurrence, de justement faire une rentabilité correcte. Et sachez que, en me lançant, je n'avais pas vraiment de stratégie. Je n'avais pas une stratégie vraiment élaborée. j'avais analysé le marché, mais sans vraiment cibler au tout début. Ensuite, j'ai eu du réajuster, justement. Et c'est là que le mindset est important. J'ai dû réajuster ma stratégie parce que j'ai vu une concurrence incroyable qui a poussé du jour au lendemain sans que je m'y attende. Donc, c'est là que, voilà, le mindset est important. J'aurais très bien pu me dire « Ok, mince, il y a trop de concurrence. Le prix que je fixe, moi, c'est ça. Eux, pour le même standing, ils mettent ça. Comment je fais, en fait ? » Et là, ce que j'ai fait, j'ai établi une stratégie qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir par rapport au logement meublé. Donc, voilà. Le mindset joue un rôle très important dans tout ça. J'aurais pu très bien revendre mes meubles. J'aurais pu dire « Ok, j'abandonne et puis je passe à autre chose. » Mais là, ça a été autre chose. Vraiment, travailler votre mindset, c'est très important. Si tu souhaites te lancer dans la location meublée, c'est possible. Attention, la concurrence ne doit pas vous freiner. Par contre, la vigilance, la stratégie et surtout l'étude de marché vous aideront dans le succès justement de ce business. Ok ? Donc, mindset et stratégie. Ok ? Donc, conclusion de ce premier point qui est le mindset. Vraiment, forgez votre mindset. Faites-en un mindset ascendant, surtout, croyez-moi que malgré des échecs, vous pourrez surmonter, affronter tous les défis. Vraiment, tous les défis, qu'ils soient financiers, qu'ils soient moraux, qu'ils soient administratifs, administratifs aussi. Vous pourrez les affronter sans problème. Donc, forgez votre mindset à fond. Vraiment, que ce soit avant et pendant votre retour en Afrique. Ok ? Deuxième point, la personne de confiance. On la recherche tous, cette personne de confiance. Mais avant tout, moi, j'aimerais savoir si vous, si toi qui me regardes, tu es une personne de confiance. Parce que c'est bien beau de vouloir trouver cette personne de confiance. Par contre, toi, est-ce que tu es une personne de confiance ? C'est important, il faut que ce soit réciproque. Oui. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas cette personne de confiance, sachez qu'on ne trouvera pas cette personne de confiance. Ok ? C'est à double sens, comme pour tout. Sachez que pour trouver ces personnes de confiance, vous allez en essuyer des échecs. Ça va être compliqué. Donc, mindset, on revient au premier point. Parce que vous allez tomber sur des personnes vraiment malhonnêtes qui vont vous faire perdre de l'argent, du temps, qui vont vous faire perdre de l'énergie, de l'énergie très importante et qui vont peut-être vous décourager. Mais ces personnes, donc ces personnes malhonnêtes, vont vous aider à trouver justement cette personne de confiance dans le sens où vous serez forgé, vous serez forgé à savoir ce qu'est vraiment votre conception de la personne de confiance et ce dont vraiment vous avez besoin et les rouages en fait et les pièges justement à éviter de ces personnes malhonnêtes qui vous font croire que justement elles ne le sont pas et que vous pouvez avoir confiance en elles. Vous allez rencontrer des personnes qui sont malhonnêtes, qui ne vont pas forcément vouloir du bien, mais ces personnes sont essentielles. C'est comme l'échec. L'échec est essentiel à l'évolution, ce qui fait que c'est pareil, vous allez échouer. Trouvez la première personne, elle va vous enaquer. Ok, on passe à autre chose. Et voilà, à chaque fois, vous allez pouvoir mettre ses barrières, mettre ses limites. Ok, donc ça, si les gens sont comme ça un peu bons, c'est que lui, voilà, vous allez pouvoir un peu analyser et savoir un peu ce qu'est votre personne de confiance. Cette personne de confiance, elle est essentielle, elle est très importante dans le sens où elle sera vos yeux, elle sera votre repère dans cet environnement que vous commencez justement à apprivoiser et que vous ne connaissez pas encore et qu'il faudra du temps pour la connaître vraiment. Et cette personne-là, elle vous fera gagner du temps justement. Mais attention, on reste sur la réciprocité. il faut vraiment que vous soyez une personne également fiable, que vous teniez vos engagements et que, voilà, vous ne cherchiez pas à arnaquer aussi cette personne qui est honnête et qui vous fera gagner justement pas mal de choses et d'opportunités. Petit conseil justement aussi par rapport à la personne de confiance, privilégiez les personnes qui ne vont pas forcément d'expérience justement dans ce que vous recherchez. Je vous donne l'exemple, mon mari, qui, lorsqu'on commençait à chercher des terrains à acheter, a rencontré justement cette personne, donc une personne qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans l'immobilier mais sur qui on pouvait lire une certaine honnêteté et qui s'y avérait être le cas un an plus tard et avec qui, on peut être sûr que cette personne est une personne de confiance. L'avantage avec le fait qu'elle ne connaisse pas vraiment le milieu, c'est qu'on a pu la former, donc on a pu lui donner les certaines exigences que nous on avait par rapport justement au terrain, par rapport justement à d'autres choses aussi qui sont relatives à l'achat d'un terrain en Afrique notamment. Et aujourd'hui, c'est une personne qui comprend donc nos besoins, qui comprend nos limites et qui sait vers où nous diriger lorsque nous avons des clients ou que nous-mêmes nous recherchons des terrains et des opportunités justement au niveau de l'immobilier. Et cette personne, on peut travailler avec elle des yeux fermés et c'est plutôt cool et c'est plutôt rassurant dans un environnement que nous, on ne connaissait pas à la base il y a deux ans et qui peut être assez féroce. Vous connaissez les arnaques au niveau de l'immobilier, tout ce qui est terrain. J'imagine que certains ont des anecdotes, peut-être des mauvaises expériences où on puisse justement éviter d'avoir des mauvaises expériences. Mettez votre expérience en commentaire pour voir un peu si on est un peu dans le même bateau, si malheureusement, on a eu affaire au même type de problème. Mettez en commentaire, je pense que ça va aider plusieurs personnes justement à se prévenir de ce genre de problème. Dernier point. Alors, dernier point. Donc là, on va passer à la troisième chose qui va te faciliter pour lancer ton business en Afrique cette année. J'ai remarqué que certaines personnes de la diaspora, qu'elles soient africaines ou caribéennes, rêvaient. On rêve beaucoup. On n'a pas encore les pieds sur terre. Pas tous, en tout cas. Et c'est important justement de les avoir parce que l'Afrique évolue, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit toujours, et comme vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez, mais l'Afrique évolue énormément. Vous voyez, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de ça. Ok ? C'est fini. C'est-à-dire que le marché évolue, le marché africain évolue énormément. Et comme je vous disais au tout début, il y a la concurrence, il y a l'inflation, il y a plein de paramètres qui font qu'aujourd'hui, venir en Afrique, avoir le projet de venir vivre en Afrique, c'est bien. Rêver de venir, de découvrir la terre des ancêtres, de lancer son business en agriculture, lancer son business dans le commerce, dans l'esthétique, dans le bien-être, c'est bien. Vraiment, c'est cool d'avoir des projets stimulants qui font justement évoluer l'Afrique, qui font évoluer la concurrence aussi. C'est super intéressant. Mais par contre, le problème majeur, je dirais, l'un des problèmes majeurs justement, c'est le capital. souvent, on ne vient pas ici avec le capital adéquat. Le capital adéquat, c'est quoi ? C'est de se dire que, ok, je vais venir. Désolée si tu te reconnais, ce n'est pas contre toi. C'est une personne qui est venue me voir et qui souhaitait, venue me parler par mail, et qui souhaitait lancer un business en Afrique, donc de luxe. Donc, c'était un institut de beauté. Elle souhaitait investir 5 000 euros dans son business plus son retour, son installation en Afrique. C'est fini. Ça n'existe plus. Je ne sais même pas si ça a déjà existé, en fait. Je n'étais pas là avant. Mais ça y est, c'est fini. 5 000 euros, c'est oublié. En fait, on ne peut pas mettre déjà luxe. Luxe, c'est 5 000 euros, que ce soit en Afrique, en Asie, en Papouasie ou je ne sais pas où. S'il vous plaît, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus. Là, le monde évolue. Et l'Afrique aussi, s'il vous plaît, respectez l'Afrique. 5 000 euros, ce n'est pas possible. Et je suis désolée, mais beaucoup se disent qu'avec l'investissement que j'ai, qui est 5 000 euros, c'est quand même une somme. Ça reste une somme. Je ne néglige pas la somme. Mais par contre, dans le luxe, ça y est, c'est fini. Il faut vraiment que votre capital soit en adéquation avec votre projet. Il faut que votre projet soit en adéquation avec votre capital. l'Afrique pas chère, c'est fini. En tout cas, en termes d'investissement, c'est fini. Beaucoup se disent que l'Afrique, c'est l'Afrique, donc ce n'est pas cher. Mais ça y est, encore une fois, vraiment, c'est fini. Enlevez-vous ça de la tête. Vraiment, jetez à la poubelle. Enlevez-vous ça de la tête, vraiment, parce que c'est fini. C'est fini. Croyez-moi. La concurrence est rude. La concurrence est là. Et si vous voulez avoir un certain standing, si vous voulez être dans le luxe, le luxe avec 5000 euros, oubliez. C'est vrai que plusieurs personnes s'orientent plus dans des business ou des commerces visant justement les personnes qui ont de l'argent. c'est bien parce que du coup, c'est une cible qui consomme. Par contre, justement, investir 5000 euros, je le répète encore, 5000 euros dans un business, dans un commerce pour une cible justement qui dépense, mais qui a certaines exigences, ce n'est pas adéquat. Tout simplement, alors vraiment, revoyez votre étude de marché, encore une fois, revoyez votre cible. Tout ce que vous feriez en France, au Canada, aux USA, en Angleterre, où que vous soyez, faites la même chose, faites la même étude de marché, en mieux même, en plus poussé, en immersif, pour justement pouvoir faire en sorte que vos projets, que votre capital soit en adéquation. Très important. Il y a aussi un autre constat, c'est que beaucoup de personnes de la diaspora vont au-delà de leur capacité financière pour des projets en Afrique. Par exemple, en contractant des crédits parce qu'ils se disent, ils sont persuadés, sans faire d'études de marché, que l'Afrique a besoin d'eux, que leur projet est essentiel justement au développement de l'Afrique. Il y a une personne dans mon entourage qui a fait 70 000 euros de crédit justement pour un business qu'elle a mis en place, cette personne, et qui aujourd'hui se retrouve à être confrontée à des réelles difficultés parce qu'elle ne génère pas d'argent et elle a ce crédit à rembourser, ce crédit énorme parce qu'elle s'est dit, il n'y a pas ça ici, je vais mettre en place ce projet, ça va marcher, de toute façon, ils n'ont pas ça, ils en ont besoin. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, cette personne se retrouve à être dans deux beaux draps, à être dans une incapacité justement à rembourser son crédit et c'est très, très compliqué. Donc, quand on a des problèmes financiers en Afrique, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est compliqué, mais ici, il n'y a pas d'aide sociale. Il y a des pays où il y a des aides sociales où on peut rebondir, c'est bien, mais ici, il faut vraiment pouvoir justement être sûr. Il faut vraiment investir intelligemment, ne surtout pas négliger la réalité du pays parce que cette personne se disait que les béninois en ont besoin des personnes de la diaspora qui sont ici n'ont pas ça ici. Ça va leur manquer, mais non, mais en fait, ici, ce n'est pas ce à quoi elles pensent ces personnes. Elles n'ont pas besoin justement de ce business et c'est malheureux parce que du coup, ça aurait pu éviter justement que cette personne soit dans un embarras pas possible. Donc, il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est la réglementation. Également, s'informer continuellement sur la réglementation parce qu'elle peut vous faire tout perdre, tout simplement. Très compliqué. Pour conclure, donc voilà, mes trois conseils, mes trois conseils justement pour que votre retour et surtout votre business que vous allez lancer en Afrique cette année soit le plus fructueux possible et puisse se développer de la façon la plus pérenne possible. Et sachez que ces trois conseils ne vont pas l'un sans l'autre. Comme vous l'avez vu, avoir le bon mindset te permettra d'être une personne de confiance et de trouver justement cette personne de confiance après avoir essuyé plusieurs échecs, plusieurs personnes malhonnêtes et avancer dans ton projet de création et de croissance en ayant une réalité du terrain qui te permettra d'investir justement avec un capital adéquat celui qui correspond au marché africain et ses réalités surtout, ok ? Alors la vidéo touche à sa fin, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi en commentaire tes impressions et surtout, si tu souhaites lancer ton business en Afrique cette année, ne néglige pas ces trois aspects. Le mindset, la personne de confiance et le capital adéquat. il y en a d'autres, attention, il y en a d'autres et c'est vous qui me les mettrez en commentaire, ok ? Je vous remercie, à plus ! et c'est parti !